Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 Une vidéo dans laquelle on va partir pour un petit test et amélioration du Toyota Tundra TRD Pro Qui vient d'être ajouté sur le jeu avec le CarPass Il est donc disponible depuis le 10 mars 2022 Et même si de l'autre côté, du côté des Européens, c'est pas forcément un véhicule hyper intéressant Il faut savoir que c'est le genre de modèle qui était quand même pas mal attendu par la communauté américaine Les américains, ils kiffent vraiment ça les pick-up Et du coup celui-ci était pas mal attendu Surtout que la version TRD Pro, c'est la version V8 5.7 Ça fait quand même 380 chevaux pour 2,5 tonnes Du coup 0 à 100 se fait en 6,4 secondes Et on a une vitesse de pointe sur l'entour de 230 km heure En vrai, si on regarde juste ces statistiques là On va dire en termes d'accélération et de Vmax C'est mieux que beaucoup de petites caisses, on va dire un chouïa sportive moderne Après voilà, niveau tenue de route, niveau poids, niveau manubilité Bon bah c'est un pick-up quoi Donc la comparaison s'arrête ici Après je le trouve assez joli Ça change un peu effectivement d'un Raptor Ça change un peu d'un RAM Même si bon voilà, je sais pas si sur le long terme je préférais ça J'avoue voilà, d'autres lignes, un autre moteur, ça change un peu Sachez d'ailleurs que ce V8 là, c'est un V8 qui est aussi sur certaines Lexus Donc voilà, c'est pas une grosse nouveauté Et sachez aussi d'ailleurs que ça c'est le TRD Tundra de 2020 Mais que ça c'est le Tundra 2 en fait Depuis 2021 il y a le Tundra 3 Donc encore une fois, sur Horizon 5 même s'il modernise Ils sont quand même en retard d'une génération Comme pour la Golf, ils nous ont mis la 7.5 Alors que la 8 arrive tout simplement On même d'ailleurs est arrivé Donc c'est une nouveauté Et après, le Tundra 3 la plus grosse motorisation c'est un V6 hybride Donc pour le coup, même s'il est un peu plus puissant Je vous avoue que je préfère avoir l'ancien en V8 Mais c'est vraiment, voilà, une question de goût, une question de préférence Donc full stock on est en classe C en 562 Et il est pas dégueulasse Honnêtement ça va, il a plutôt une bonne maniabilité Voilà, pour un pick-up encore une fois On va dire comparé à, je sais pas, un Classics Ou comparé à, qu'est-ce qu'on pourrait comparer, tiens, à ça Bah le gros Ford, je sais plus comment il s'appelle C'est sûr que là, niveau maniabilité, on est un chouïa au-dessus Après, niveau accélération, ça a l'air d'être assez correct Niveau son aussi, qui sont levé vite, plutôt pas trop mal Qui est pas trop loin de la réalité d'ailleurs Et puis bon, bah une gueule qu'on aime ou on aime pas forcément Ce qu'on va faire, c'est évidemment, c'est qu'on... Enfin, on va aller la mille ouvrir, on va aller regarder si c'est des custom On va simplement faire un petit test quand même en freinage Parce que pour l'instant, j'ai pas l'occasion de faire un gros gros freinage Par ligne droite, pour voir sa stabilité C'est pas exceptionnel Mais pour un pick-up de Totten 5 C'est plutôt pas trop mal Donc ce que je vous propose, ouais, évidemment C'est d'aller l'améliorer On va aller où ? Est-ce que j'ai une maison dans le coin ? On va regarder ça Je vais essayer de ne pas me TP Puisque là, je commence à être Ricrac, niveau cash Bon, c'est assez loin, on va quand même se TP On va aller là-bas Alors, je ne sais pas si on la swappera Je vous avoue que le V8-7 Li2 de Forza Horizon 5, je commence à en avoir un petit peu marre Et que probablement, ce sera un des swaps de ce véhicule-là Donc on verra, mais si c'est encore swap-là, je le mettrai peut-être pas Donc nous voici chez nous Et puis, bah, let's go Voyons voir les custom et les améliorations Alors, custom Y a-t-il des custom ? Déjà, il n'y a pas de kit carrosserie Et il y a, par contre, quelques améliorations Alors, c'est le kit Forza Qui va vous le mettre, du coup, en mode Vénère Alors ça, c'est pas le kit Forza Mais c'est... Pourquoi pas ? Voilà, si chacun son truc, c'est pas mon délire Mais voilà, il y a la possibilité Par contre, le petit marche-pied, pourquoi pas ? Ça, je dis pas non Ça rajoute un peu de poids, mais Ça lui donne un peu plus de gueule, je trouve Alors, au niveau des swaps, on aura Plusieurs choses, dont, voilà, le V8 Racing 7 Li2 Et je crois que le V10 4 Li8 Ça doit être celui qui vient de la LFA Si je dis pas de bêtises Je vais vérifier ça pendant que je fais la vidéo C'est ça, un V10 4 Li8, à mon avis, c'est celui de la LFA On fera peut-être un essai avec le V8 de la LFA On verra En tout cas, on peut déjà le mettre en biturbo Ce que je vous propose, comme d'hab, c'est de le maxer Et après, de le réduire pour le jouer dans telle ou telle catégorie Mais d'abord, le maxer pour voir Un petit peu son potentiel Alors, on va écouter le son aussi Alors, le son qui... Voilà, c'est bon, qui arrive Un peu à la bourre, mais il arrive Ouais, le son est plutôt sympa Après... Le son d'origine était cool aussi, bon Y'a pas énorme différence, là, pour le coup Ça va sortir plus de 1000 chevaux, ça, probablement Avec beaucoup de couples, en plus C'est 966 chevaux Donc ouais, y'a moyen avec l'échangeur modifié Qu'on soit plus de 1000, ouais, effectivement 1022 chevaux Sans swap En vrai, c'est largement suffisant À part si vous allez vraiment sur des grosses catégories Genre du S1 ou du S2 Où là, effectivement, il faut quand même de la puissance Pour résister à un trail 4 1000 chevaux pour la plupart des épreuves En B ou en A C'est largement suffisant Et même pour du S1, en vérité, je dirais Parce qu'il est quand même assez léger Pour un pick-up Donc c'est parti On va regarder un petit peu le reste Boîte de vitesse course D'ailleurs, on peut peut-être le mettre en boîte 7 Ou en boîte 8, celui-ci Sera certes peut-être un petit peu plus Lourd Mais on devrait quand même gagner en accélération Sur le long terme Tac Les pneus et jantes Donc, bah Ah, ok Pas de pneus courts Donc là, si vous le jouez Et que vous voulez faire de la course avec C'est uniquement tout terrain Ok Il n'y a vraiment pas la possibilité D'en faire un truc pour de la route Ok Et du coup, on va être en S1 On ne va pas être en top S1 Mais juste en S1 On va regarder Pour changer les jantes éventuellement Alors, je vous avoue Que changer les jantes sur un tout terrain Ou sur un pick-up comme ça J'ai toujours du mal Parce que je ne trouve rien qui me plaît vraiment En général, ce qui me passe le mieux Je trouve, c'est les jantes de muscle car Ou les jantes à gros déport assez simple Genre comme des work, justement Ou genre ça, par exemple Mais C'est pas... Je ne sais pas Je n'arrive pas à trouver un truc Qui me plaît vraiment sur les pick-up D'ailleurs, les roues sont trop grosses En fait, il y a trop d'épaisseur de pneus Je trouve pour trouver un truc stylé Voilà, on va mettre ça On va transiger Je vais peut-être mettre celle d'en dessous d'ailleurs Ça On verra On va aller changer de couleur On va aller regarder aussi Les couleurs constructeurs Ça aidera peut-être Putain, on peut le mettre en 24 pouces Là, tout de suite, ça a plus de gueule Je trouve, par contre Alors, 24 pouces, c'est énorme Je n'ose pas imaginer le prix des jantes Et des pneus en vrai Pour avoir le bon rayon La bonne largeur Et en plus en 24 pouces Mais Ouais, ça donne un peu de gueule Alors, peut-être que 24, c'est un chouïa trop 22, ça va le faire Et puis ouais, du coup, là, on est en En S1 822 Donc, on va réduire un chouïa On va essayer de se mettre en top A Bah, je pense que là, le plus simple pour être en top A Ça va être de réduire la puissance au final Parce que le reste n'est pas si amélioré que ça Donc, ouais 813 811, ça va, il est assez facile à faire redescendre Bon, on va remettre l'échappement stock Comme ça, on aura le son de base 801 Et peut-être, du coup, si je change Ça Voilà, on est en top A En gagnant un petit peu de poids Donc, ouais 860 chevaux Quasiment 2 tonnes 1,4 en gelatéraux Et top A Je vous avoue que j'ai aucune idée de ce que ça peut donner Les stats me paraissent assez correctes Donc, ouais, ce que je vous propose Bah, c'est de faire un petit test en épreuve Voir un petit peu ce que ça peut donner Je regarde les petits réglages 3,5 secondes Pour 0 à 100, c'est pas mal Je regarde s'il y a moyen de faire un peu mieux Effectivement, il y a moyen de gratter un chouïa Bon, après On va pas aller beaucoup plus loin Ça sert à rien Eh bien, écoutez On va se tester ça Juste, on va regarder comme d'hab Les différentes livrées proposées par le jeu Les couleurs stock Ok, c'est sobre Sur un Raptor Ou sur un RAM Il y a plus de choix Clairement Mais, ouais Pareil en noir Je trouve qu'il a de la gueule Donc, c'est parti Avec notre petit Tundra en noir Qui a de la gueule, je trouve, maintenant Ouais Let's go Bon, ça va Il a une bonne patate Mais en même temps, là Il est quasiment 1000 chevaux Donc, heureusement Ça décolle plutôt bien En plus, on a une boîte très courte Avec les rapports Il a zéro excuse Je sais pas Combien il avait de rapports De base Je l'ai pas regardé Finalement, je trouve qu'en noir Comme ça Au final C'est un peu moins original Parce qu'il a quand même Des optiques Si on plisse un peu les yeux Et qu'on fait On essaie de rendre l'image Un chouïa flou Il a une dégaine de RAM Genre il a une silhouette de RAM Et il a même des optiques Qui peuvent ressembler vite fait A ceux d'un RAM Donc c'est pas la giga originale Après, on va dire Niveau manabilité Et niveau perf Et tout ce que vous voulez Ça a l'air d'être plutôt pas mal Il survit un chouïa Mais ça je pense Parce que j'ai une différenciée Un petit peu trop à l'arrière Mais il prend plutôt bien les sauts J'ai l'impression Il commencez par tourner Au gros saut qu'on a eu Et puis Ouais, il enchaîne plutôt bien les virages Je pense qu'il aura quand même Tendance à faire de l'arrière Même en ayant un différentiel Plus vers l'avant Je pense que là C'est même pas En accélérant C'est vraiment juste en tournant Après c'est aussi assez logique L'arrière n'est pas si lourd que ça Sur un pick-up Il y a quand même plus de poids A l'avant qu'à l'arrière Avec un gros moteur comme ça en plus Donc c'est pas si étonnant que ça Mais il a l'air d'être Plutôt assez rapide En soi Alors je sais pas s'il sera méta J'en ai aucune idée En général je sais que les développeurs du jeu Évitent de mettre un véhicule DLC Vraiment trop pété Pour éviter que les gens crient au pay to win Ce qui pour l'instant a été assez bien respecté Sur le jeu Mais Mais ouais Il me paraît quand même assez rapide Bon peut-être pas méta Mais assez rapide Jouable en tout cas en A Peut-être pas Pour gagner à chaque épreuve Mais en tout cas pour finir sans se faire DNF On va dire C'est DNF tiers Vraiment non DNF tiers du coup Bon c'est cool à conduire Le son du V8 est sympa On a pas mal de perfs Une bonne accélération Il prend bien les sauts Et tout ça avec un réglage vraiment minime J'ose imaginer qu'avec un bon régleur aux manettes Il y aura moyen d'en faire un truc vraiment efficace L'arrière part un peu beaucoup quand même Je sais pas trop pourquoi Mais c'est une question de répartition des masses Donc bon Ça doit être on va dire corrigeable Avec un réglage de la suspension Des amortisseurs Ce genre de conneries Même des ARB Ce genre de trucs Il y a peut-être un petit peu trop de souplesse à l'arrière Donc petit Tundra Qui va nous permettre du coup de gagner l'épreuve Ce que je vous propose après Bah évidemment c'est d'aller le tester Pourquoi pas avec le moteur de la LFA Je vous le disais Le V8 Racing Bon à part nous montrer qu'on peut le rendre top S1 Il a pas plus d'importance Pas plus d'intérêt que ça Après voilà On peut tester On va aller regarder un petit peu Les différentes possibilités Les différents niveaux d'amélioration Je pense que Partir sur le swap de la LFA Est un peu plus original Un peu plus sympa En plus c'est un swap qu'on a vraiment Très peu sur le jeu Donc bah écoutez c'est parti Oh nice C'est stylé ça Alors je sais pas si c'est un bug de la voiture Ou si c'est un bug De l'épreuve En tout cas on est bien passé à travers le sol Donc c'est parti Direction la maison Je veux aussi vous montrer Les points de prouesse Si jamais il y a des points de prouesse Intéressants Des super willsping Ou des willsping d'autonomie facilement On va regarder ça tout de suite Hop Maîtrise Qu'est-ce qu'on a ? On a de l'XP On a des crédits Et des forces at home points Donc pas particulièrement rentables Disons à ce niveau là Ok Bon c'est comme ça Alors On va quand même tester Avec le V8 Racing Simplement pour voir L'indice perf max Qu'on peut espérer Donc en biturbo En remettant toutes les améliorations Donc je crois qu'on avait Désamélioré 2-3 conneries On va les remettre direct Je pense qu'il n'y avait que ça Des améliorés en fait On n'avait pas enlevé grand chose Ce qu'on avait surtout enlevé C'était des améliorations de moteur Donc tac 838 850 Ah ouais non En fait il n'aurait même pas On tapé ça avec ce swap là Pourtant on a 1356 chevaux Alors à moins que je zappais un truc ailleurs A moins que ce soit avec le kit Forza Après que ça se joue Mais bon là on perd l'indice perf Là on en perd Là bon On s'en fout Et là On n'en gagne pas plus Donc même en étant Full 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 J'ai pas l'impression Qu'on arrive à topper du top S1 Donc dans tous les cas Ça va être pour le jouer en A Donc Autant se faire plaisir Et mettre un moteur de LFA Ok c'est un chouïa plus lourd Ça a tellement plus de potentiel Pour le son Alors je regarde On en est où là niveau un disperf On est en A785 Bah vous savez quoi Je pense qu'on va le remettre Enfin on va regarder On va le mettre en full Mais je pense qu'on va jouer en top A Mais avec le swap Juste pour voir un peu ce que ça peut donner Niveau Niveau Un disperf Mais ça va être similaire Parce qu'on a la même puissance en fait Qu'avec le V8 Racing Mais avec un son plus sympa Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va enlever le biturbo On va enlever 2-3 conneries On va remettre les échappements de base Pour le son Hop Ça fait cher l'amélioration Ça fait cher la connerie on va dire Parce que ça reste un moteur qui n'est pas bon marché à swap Clairement Mais qui va nous permettre de sortir quand même C'est pareil 898 chevaux Pour 2100 kg Donc il est un peu plus lourd Donc on va se retester ça Après on a remis effectivement aussi les améliorations de châssis Donc là ça va peut-être changer un petit peu Le comportement Ah on a un meilleur 0 à 100 On gagne 3-4 dixièmes tout de même avec ce moteur là Ok Et on va remettre le différentiel un peu plus en avant Pour voir On perd un peu pour le 0 à 100 Mais on aura certainement Une main d'habilité un peu plus stylée Bah écoutez on se relance sur notre épreuve On va voir ce que ça donne Donc c'est parti avec notre Toyota Tundra En V10 Voilà V10 de LFA Je regarde un truc On est en cas de difficulté On est en expert Ok Bah c'est parti C'est reparti même Let's go Alors devant il y a un petit 6x6 là d'ailleurs De chez Ford Ah c'est autre chose C'est autre chose C'est marrant de sentir ce son là De ce véhicule là En vrai Ça fait très bizarre Mais bon pourquoi pas Il me semble qu'à l'époque Je dis peut-être une conner Mais il y a eu Il me semble des Mais même encore assez récemment Je crois des RAM en V10 Parce qu'il me semble au final Que le RAM SRT10 a existé Et que c'était Bah du coup évidemment Le même moteur Que sur la Viper A l'époque Donc pourquoi pas Ça permet de faire Voilà Un RAM Les versions japonaises En fait Et là quand même De la gueule Il est assez haut de gamme Je trouve le Tundra Enfin Il dit toujours Toyota C'est un peu la marque Cheapos A côté de Lexus C'est vrai qu'on aurait pu imaginer facilement Un logo Lexus Sur celui-ci En fait Il est assez Ouais Il est assez Classe-le En fait Je trouve Enfin Je ne sais pas comment dire ça Il a de la gueule Il a un truc Un côté travaillé Statiquement Ce qui n'est pas forcément Le cas de toutes les Toyota Beaucoup de Toyota Castillé Il y en a aussi Beaucoup Dans les modernes Qui sont simplement Des déplaçoires Très fiables Et très économiques Ce qui est une très bonne chose D'ailleurs aussi Et qui n'ont pas forcément Auton de gueule Il est quand même Très agressif Et ça c'est cool Alors par contre Là Il a l'air un peu Alors cette épreuve là Je dirais Dans les plus durs Dans les cross-country A cause des nombreux sauts Et à cause des Nombreux points d'eau Qui malheureusement Au début du jeu Ne ralentissait pas Les IA C'est à dire que vous Vous étiez ralentis Mais pas Les robots Pas les IA Si vous voulez Donc C'était galère Voilà sur ce circuit là Je me rappelle Que je l'avais recommencé Un certain nombre de fois En live Ou en expert Ou en pro Je ne sais plus Pour le gagner Bon maintenant Ça a été patché Et puis bon En plus Le Tundra Il n'est vraiment pas dégueulasse Survire toujours un chouïa Mais c'est très léger Par rapport à tout à l'heure Donc je pense que là Le fait de remettre Un peu de différentes cellules L'avant Et de changer de moteur On a un petit peu aidé Mais Mais ouais Il est vraiment pas dégueu C'est vrai que c'est pas mon truc de base Mais je dois avouer Qu'en jouant un peu Au final Je finis par truffer le truc Et un petit peu comprendre Le délire Donc c'est validé Voilà C'est pas le véhicule Le plus intéressant du Carpass Beaucoup vont dire Que c'est inintéressant Et tout ce que vous voulez Mais ouais En fait il y a quand même moyen De le jouer en A Il est plutôt pas mal Pas vraiment jouable en top S1 Peut-être assez intéressant A jouer en B ou en C Aussi c'est possible Peut-être qu'il d'ailleurs Casse la méta A ce niveau là Je ne sais pas Mais Jouable en A Sans soucis Et du coup Bah écoutez On va arriver à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Pensez à laisser un like A vous abonner A évidemment Commenter cette vidéo N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch Pour ceux qui sont intéressés Pour me voir en live Comme d'habitude Vous trouverez ma chaîne Twitch En description Et en top commentaire Donc n'hésitez pas A jeter un petit coup d'oeil Si vous avez Amazon Prime D'ailleurs Sachez que vous pouvez me soutenir Gratuitement En utilisant sur ma chaîne Twitch Votre Twitch Prime Qui est inclus dans les avantages Prime Qui vous permettra du coup D'avoir plein d'avantages sur ma chaîne En me soutenant gratuitement Par les mêmes occasions Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Notamment sur Twitter Donc là pareil N'hésitez pas à venir me rejoindre Et puis pour ceux qui souhaitent Me soutenir gratuitement N'hésitez pas à utiliser Et bien mes liens de soutien Gratuit sous cette vidéo Ça vous permettra De soutenir ma chaîne gratuitement En vous en profiter Et bien De tarifs assez sympas Sur vos achats Mon lien Instant Gaming Par exemple Pour acheter vos jeux Et vos cartes d'abonnement Mon lien Matal.net Pour acheter vos composants PC Et puis pour ceux qui souhaitent Me soutenir sur le long terme Comme d'hab Sachez que c'est faisable En donnant un soutien de la chaîne Via bien sûr Le bouton rejoindre Sous cette vidéo Donc je coupe ici Je vous dis à très bientôt Bon jeu à tous Ciao